Une banderole contre un grillage, un projet de clôture ceinturant 5 hectares d'un domaine privé en pleine forêt de Silliers. Les membres de l'association Sartes Nature Environnement expriment leur incompréhension. Quand on met une clôture de 2,50 mètres, on empêche la grande faune sauvage, c'est-à-dire les serres et les biches qui vivent sur la forêt de Silliers-le-Guillaume, d'accéder aux extérieurs de la forêt de Magna et aux zones de lisière où ils ont l'habitude de se nourrir. Seulement voilà, aujourd'hui, rien n'interdit à ce propriétaire de clôturer son espace. Un vide juridique à combler, selon Sophie Bringuy, conseillère en charge de l'environnement. Je vote régulièrement des dossiers pour rétablir les continuités écologiques, pour permettre d'arrêter ce morcellement et de restaurer le territoire. C'est des millions qui sont votés dans l'ensemble de la France chaque année là-dessus. Si nous on met des millions là-dessus avec l'impôt des gens et l'argent des contribuables, on a envie qu'au niveau privé, il n'y ait pas un travail contraire qui soit fait aussi. L'association Sartes Nature Environnement a lancé une pétition en ligne, objectif convaincre le préfet d'instaurer un dialogue entre les différents partis pour une solution alternative.